Je suis passée chez Action ! Coucou ! J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter mon haul Action. J'aime bien filmer ici en ce moment, je ne sais pas pourquoi. J'aime bien, je suis bien là, je suis dans mon univers. Pas forcément pour vous parler beauté. Donc je me dis que ce n'est pas plus mal. J'ai trouvé quelques petites choses chez Action. Deux petites choses qui sont hyper sympas que je vous montrerai à la fin. Et là, je vais vous montrer un petit peu tout le bordel que j'ai dans le sac Action. Tout d'abord, Marina, si tu passes par là, j'ai pensé à toi. Des stiquinos, tu m'as dit que tu n'en trouvais pas. Donc j'ai pris ceux-là, comme ça. J'ai pris ceux-là, comme ça. Et j'ai pris ceux-là, comme ça. Donc s'il y en a un qui t'intéresse, ou deux, ou trois, n'hésite pas à me le dire. Si ça ne t'intéresse pas et que tu as trouvé entre temps, ce n'est pas grave. Je vous mettrai bien sûr tous les liens, tous les prix des produits, quelque part dans la vidéo. Ensuite, j'ai repris des gâteaux apéro, des cheetos comme ça, qui sont très bons. J'en avais pris la dernière fois, c'était pas mal. Ça va être fromage. Des trucs comme ça au paprika, et des cacahuètes non salées, parce que c'est quand même meilleur pour la santé. Ensuite, j'ai pris des petits trucs comme ceci. Ce sont en fait, vous savez, des feuilles, des housses pour laminer, glossier, pour plastifier à chaud. Voilà. Des feuilles pour plastifier à chaud. Donc vous en avez combien dedans ? Et ils étaient, je crois, à 99 centimes. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher que moi je les achète. Je les achète en pro, puisque je m'en sers en pro. Mais c'est beaucoup, beaucoup moins cher que ce que moi je les achète. Donc j'en ai pris un paquet pour tester un petit peu, savoir ce que ça vaut. Ensuite, j'ai repris encore un carnet de coloriage. Oui, je fais beaucoup de coloriage. Là, c'est des mandalas fun comme ceci. Il y en a des jolis. J'aime bien les mandalas à colorier. Je trouve ça sympa. Donc voilà, un carnet de coloriage. Ensuite, j'ai pris des petites cartes comme ceci. C'est des petites cartes velours, mais ils sont à colorier. Donc j'ai trouvé ça hyper sympa. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 à l'intérieur. Donc vous avez les modèles ici. Donc voilà, je les ai trouvés jolies. En plus, je crois qu'il y a les cartes avec. Ouais. Vous avez les cartes avec et tout. Donc, vous avez plein de choses en fait dedans. Attendez, on va regarder. Alors, vous avez... Ah oui, d'accord, ok. Ok, ok. Donc vous avez les 5 cartes. Hop. Celle-ci, elle est abîmée. Ah oui, totalement même. Mais celle-ci, je n'en ferai pas grand-chose. Elle est complètement abîmée. Bon, ce n'est pas grave. Il y a celui-là. Il y a celui-là. Il y a celui-là. Et il y a celui-là. Qu'est-ce que tu fais, Berdy ? Et après, vous avez les cartes doubles comme ça. Donc je pense que c'est pour coller dessus une fois qu'on l'a colorié. Et vous avez également les enveloppes qui vont avec. Donc ça, c'est cool. Ensuite, j'ai pris ceci. Parce que je les ai trouvés trop chou. En fait, c'est du papier washi en 15-15. Mais il me semble que ça, c'est autocollant. Washi sheets 15-15. Donc vous avez plein de motifs sympas. Il y a des petits ananas et tout ça. J'ai trouvé ça chou. Il me semble que ça, c'est des feuilles autocollantes. Parce que j'en ai déjà acheté une fois. Et je crois que c'est des feuilles autocollantes. Donc voilà. Ça, ça peut être pratique et tout. C'est tout mignon. J'ai pris également deux paquets de cartes de Noël. Donc elles n'étaient pas chères non plus. Il y a deux modèles différents. Là, vous avez celui-ci. Vous voyez, elles sont un peu foil comme ça. Celui-ci et celui-ci. Et dans ceux-là, vous avez Happy New Year. Happy New Year et Merry Christmas. Donc voilà. Je les ai trouvés jolies. Donc j'en ai pris un lot de chaque. Il y en avait plein d'autres. Mais bon, je me suis restreinte. J'ai pris également des renforcements rings. Vous savez, c'est les œillets comme on avait quand on était petit à l'école. Parce que dans mon boulot, il y a des feuilles qui me gonflent. Je n'arrête pas de les remettre. Mais ça s'abîme très vite. J'ai pris également des petites étiquettes cadeaux comme ça. Avec un mandala dessus. Je les ai trouvés chouettes. Il y en a plusieurs à l'intérieur. Il y a la ficelle qui va avec. Je me suis rendue. Il y a plusieurs dessins à l'intérieur. Je vais les regarder. Je pensais que c'était tout le même dessin. Non, non. C'est tout le même dessin. C'est un petit mandala doré comme ça. Je vais le trouver joli. Pratique pour mettre, même pour glisser un petit mot dans un colis. Je trouve ça bien. J'ai pris un petit, un petit, un carousel. On appelle ça ? Ouais, je pense. Un carousel de paillettes. Donc, vous avez du blanc, du doré, du rose, du blanc, du cuivré, du rose, du doré, de l'argenté, du rouge. Voilà. Ça, c'est pratique pour les décos de Noël. J'ai pris également l'air freshener, l'avant des patchouli à mettre dans les toilettes. Parce que pour moi, pour la maison, je ne trouve pas qu'il a une odeur... Ça sent le frais. Donc, je pense que pour mes toilettes, ce sera très bien. Je vais vaporiser ça dans les toilettes une fois tendamment. Je pense que ce sera très, très bien. J'ai pris également ceci parce que je l'ai vu dans une vidéo. Alors, je ne sais plus qui c'est exactement. Il me semble que c'est Marjorie. Je crois que c'est Marjorie. Si tu passes par là et que tu te reconnais, dis-moi. Qui avait conseillé ce produit pour détartrer les cafetiers. Et qui était super, super, super. Donc, voilà. Je vais essayer pour ma Dolce Gusto, détartre en cafetière. Et ça ne valait pas grand-chose non plus. J'ai pris également des petits élastiques cordes comme ceci. Donc, c'est... C'est du ruban élastique. En fait, vous avez 4 x 1,50 m. Et vous savez, c'est les petits rubans comme on peut faire les petits bracelets ou les petits trucs pour faire, comment on dit, les élastiques à cheveux. Qui font bracelets, élastiques à cheveux là. Et je trouvais que ça pouvait être pratique aussi pour mettre, quand on fait un album photo ou un planeur où on n'a pas le accord de la ficelle. Ça peut être sympa d'avoir des ficelles élastiques comme ça pour faire le truc à la bonne taille. Donc, voilà. J'ai pris ça. Il y avait plein de couleurs différentes. Au niveau beauté, j'ai pris un masque comme ça. Un masque imprégné noir. Donc, masque visage. C'est au charbon et l'extrait de... Si sale, c'est sel. Voilà. Comme ça. Et la dernière chose que j'ai pris avant les 3 trucs que j'adore, c'est ceci. Alors, c'est un cosmetic organizer. Donc, un rangement pour produits cosmétiques. Et je l'ai trouvé hyper sympa. En fait, vous avez... Bon, je vais broyer la boîte puisque de toute façon, on s'en fout de la boîte. Vous avez plusieurs couleurs. En fait, je vais vous montrer. Attends. Ça se présente comme ça. Voilà. Et vous avez plusieurs couleurs. Ah, je pensais que le bas était blanc. Mais non, le bas est noir. Ah, ben non, le bas est noir. Vous avez plusieurs couleurs. Donc, vous avez noir, tout noir. Ou alors blanc et brune. Blanc et vert. Ou blanc et gris. Comme ça. Et en fait, vous pouvez mettre les pinceaux. Regardez. Vous coincez tout simplement les pinceaux droits dedans. Alors, je ne sais pas si j'ai un... Un stylo, ça devrait aller puisqu'il y a des petits pinceaux, logiquement. Hop, vous voyez ? Et ça tient debout. Donc, même à la limite, pour mettre sur un bureau avec des stylos et tout dedans, ça peut être sympa aussi. Mais moi, je l'ai pris spécialement pour les pinceaux que j'utilise le plus, en fait, parce que je les laisse poser sur mon bureau. Et j'aime bien quand ils ont la tête en l'air. Donc, voilà. J'ai trouvé sympa. Et pour finir avec ce haul action, j'ai trouvé ceci. Regardez-moi ça, comment ils sont beaux. Oui, il y a des étoiles. Je ne pouvais pas les laisser en magasin. Donc, un joli coussin comme ça avec des étoiles. Le devant est un peu... Il est tout doux. On dirait un peu comme de la microfibre ou je ne sais pas quoi. Et l'arrière, ça fait un peu comme du poil de mouton. C'est trop chou. Franchement, je les ai trouvés superbes, quoi. 4,49€, je crois, de mémoire. Et je ne savais pas s'ils étaient des houssables, mais je viens de voir qu'il y avait une fermeture et qu'à l'intérieur, vous avez un coussin basique. Donc, ça, c'est vendu tout ensemble. Ce n'est pas que la housse ou le coussin. C'est vendu tout ensemble comme ça. Ils sont trop beaux. Ils existent en verre d'eau. Un verre un peu foncé, là. Pas verre d'eau. Un verre bizarre. En beige, en gris et je crois en bleu. Et donc, j'en ai pris deux. C'est la même couleur ? Oh, c'est la même couleur. J'en ai pris deux. Et ils font, pour celles que ça intéresse, 45 sur 45. Et le plus gros achat de cette vidéo, c'est de ce haul. C'est... Attendez, je vous montre parce que c'est lourd. C'est ceci. Je suis hyper contente. Alors, je dois vous avouer qu'un petit meuble comme ça, ça fait des mois et des mois et des mois que j'en cherchais un pour mettre sur le côté de mon canapé. Et là, je suis hyper contente de l'avoir trouvé. Il était à 19,95€, il me semble. Donc, ils appellent ça un trolley métalli. Trolley métall MDF. Il fait 41,5 de hauteur. Non. 58,5 de hauteur, 41,5 de largeur et 29,5 de profondeur. Donc, voilà. Je vais le monter. Je vous mettrai tout de suite une petite vidéo de ce que ça donne. Donc, voilà maintenant ce que ça donne. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve ça très sympathique. Donc, voilà. Vous voyez, franchement, moi, j'en suis hyper contente. J'aime beaucoup l'effet un peu industriel et tout métallique. Donc, je suis trop fan de mon achat. Voilà. Mais écoutez, j'espère que... Et au passage, moi, je l'avais vu il y a quelque temps chez Aldi. Il était à plus de 60 euros. Et j'en avais vu des identiques à peu près dans le même principe, dans le même esprit à Butte et à Conforama qui étaient à 115 euros. Donc, franchement, là, je suis hyper ravie. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais boire mon café parce que je l'ai fait couler avant de faire cette vidéo. Donc, il va finir par être froid. Je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Et à très, très bientôt. Salut, salut ! Salut, salut !